Musique Hashtag 2545 sur Atlantique Radio, tous les jours à la même heure, on se retrouve des histoires, des parcours, quelques obstacles mais beaucoup de réussites sur notre antenne. Hicham Lehalo pour aujourd'hui, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans les locaux d'Atlantique Radio. Vous êtes donc fondateur du site Le Surmesure, un site assez connu sur le premier service web de vêtements sur mesure. Il a la particularité d'être en ligne. Comment est né Le Surmesure ? En fait, Le Surmesure, c'est une affaire qui était à la base familiale, qui existe depuis les années 70. Donc mon père tenait l'affaire depuis plus de 30 ans. Et il arrivait au terme de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il pensait faire mes boutiques. Donc je lui ai proposé de reprendre l'affaire avec l'idée de moderniser un peu le concept. Parce qu'au Maroc, aujourd'hui, on n'est pas encore passé au digital au niveau du surmesure. Donc on a fait une petite étude pour savoir ce qui se passe à l'étranger. Et on a essayé de faire la même chose. Donc on s'inspire un peu de ce qui se fait à l'étranger, prendre ce qu'il y a de mieux sur le marché. Et voilà, l'idée a commencé comme ça. Donc une affaire familiale que l'on met sur le web pour lui redonner vie et la moderniser. Exactement. Il faut savoir que vous n'avez aucune formation. Vous l'avez au début, vous n'avez pas voulu reprendre cette affaire. Ce n'était pas dans votre vocation. Vous avez donc fait une licence en mathématiques et informatique, un master en mathématiques et un master en mathématiques de l'assurance. Oui. À quel moment est venue l'idée ou cette évidence de reprendre l'affaire familiale ? Non, ce n'était pas du tout évident. C'était un effet de circonstance. C'est que j'étais plus orienté vers l'étranger parce que, comme vous l'avez dit, j'ai eu des études dans un parcours scientifique spécialisé en finance. Donc l'idée, c'était de me spécialiser en bourse. Donc j'ai eu quelques expériences à ce niveau-là, en Allemagne et aussi à Dubaï. Les circonstances ont fait que, c'est-à-dire après la crise en 2008, il y a eu un effet de boule de neige qui m'a ramené au Maroc. Et depuis que je suis au Maroc, j'ai eu quelques expériences, mais je m'orientais toujours vers l'entrepreneuriat. J'ai eu quelques expériences vers l'entrepreneuriat avant le sur-mesure. Donc c'était une idée qui me trottait dans la tête, mais je ne savais pas encore ce que je voulais faire. Donc le fait que mon père ait voulu, enfin m'en a parlé et m'a confié que c'était le moment d'arrêter son affaire, j'ai pensé à... Pourquoi pas ? Ah ouais, pourquoi pas ? J'ai eu une expérience dans le développement. Donc dans la finance, c'est ce que je faisais. Je faisais du développement financier. Et le site, c'est moi qui l'ai créé, c'est-à-dire avec de mes propres mains, c'est mon petit bébé. Donc j'ai eu le temps de tester le concept. C'est un bébé de bientôt 3 ans. Depuis 3 ans, oui. Mais il faut le rappeler, vous avez fait une formation de 6 mois au métier de tailleur. Vous avez voulu être dans le bain, vous avez donc fait une formation en coupe, en essayage, en prise de mesure, etc. Pour justement savoir de ce que vous faites, savoir de quoi vous parlez. Savoir de quoi on parle, c'est très important. Le côté technique, comme je l'ai dit, la partie digitale, je la maîtrise. Mais le côté métier, je ne l'avais pas. Donc il fallait s'y mettre le plus tôt possible. Donc j'ai eu une formation ici au Maroc. Il y a des écoles de tailleurs qui ne sont pas connues. Mais voilà, moi j'ai fait le tour pour trouver la bonne personne qui puisse me former là-dessus. Donc j'ai eu 6 mois de formation juste pour apprendre l'essentiel, c'est-à-dire la prise de mesure, la partie essayage. Même si on a des tailleurs sur place, j'ai préféré connaître un peu les clés du métier. Donc la coupe, l'essayage, ça c'est la base pour un tailleur. Donc voilà, on avait la base déjà. C'est-à-dire que mon père avait déjà l'atelier. Donc il fallait juste moderniser, apporter un nouveau, enfin une nouvelle en termes de couture, améliorer un peu la couture. Et le service web qui accompagne ça, donc en termes de commande. Et en termes de commande justement, les Marocains, comment ils ont acquis le sur-mesure sur Internet ? Le fait qu'on a un service à domicile ou au bureau, ça facilite les choses parce que le contact est très important. Sur Casablanca uniquement ? Sur Casablanca pour l'instant, on est dans le sur-mesure pour l'instant. Donc on est obligé d'avoir un service qui rassure le client. Donc au Maroc, on n'est pas encore dans l'idée de commander en ligne et payer en ligne un produit qui n'est pas sûr d'être... Donc on n'a pas encore touché. Qu'on ne peut pas toucher, c'était par rapport au tissu déjà. A l'étranger, ça se fait parce que le sur-mesure là-bas, c'est très cher. Et donc quand on passe par un site web, ça revient beaucoup moins cher de le faire et au risque de payer les retouches derrière. Juste pour expliquer aux auditeurs, vous allez sur le site le sur-mesure, vous choisissez une coupe, une matière, une couleur, puis les mesures. Et donc on vient vous voir pour les essayages, etc. On peut prendre des costumes, des manteaux. Des manteaux, des chemises. Donc on a un configurateur en ligne. L'avantage, c'est qu'on a un compte client pour chaque client qu'on crée pour la commande. Donc ces commandes sont enregistrées, ces mesures sont enregistrées. On n'a pas besoin de les retaper. Voilà, pour une première commande, bien sûr, le contact, comme je l'ai dit, est important. C'est-à-dire qu'on rencontre la personne, on lui montre les échantillons de tissu, on prend les mesures, on crée la commande et après on passe à la production. Une fois que la première commande est passée, on a les mesures finies. Les mesures finies, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de refaire des essayages pour la prochaine commande. Donc une fois qu'il est rassuré, les prochaines commandes se font beaucoup plus facilement. Beaucoup plus facilement et on n'a pas besoin de toutes ces contraintes de tout ce circuit. Dans vos centres d'intérêt, on peut dire que vous êtes passionné de voyage. Vous avez donc visité plusieurs pays. Ma question est de savoir quel est le pays qui vous a marqué, peut-être le voyage qui vous a marqué. Le voyage qui m'a marqué le plus serait le voyage au Népal. Ça a été en 2008, l'été 2008. C'est un pays que par hasard je suis tombé dessus. Comme j'habitais à Dubaï, les voyages de partir de Dubaï sont très abordables. Donc j'ai décidé de partir là-bas et là-bas j'ai découvert une passion. Un sport qui est devenu une passion, c'est la randonnée en montagne. J'ai fait 15 jours de randonnée dans une montagne qui s'appelle Anapurna. C'est là où j'ai senti une inspiration, une paix intérieure. Tout votre deuxième centre d'intérêt. Vous êtes donc passionné de randonnée en montagne et dix fois l'ascension du Toubkal. Que je viens d'effectuer il y a une semaine. Il y a une semaine et vous êtes en pleine forme. Je suis en très bonne forme. Donc vous êtes amateur de sport également, de football, de plongée, sous-marine. Le sport dans votre vie, c'est du sur-mesure ? Non mais c'est là où je me ressource. Il y a des gens qui préfèrent aller dans des hôtels 5 étoiles pour se reposer. Moi je trouve mon repos dans des endroits comme ça où je me sens connecté à la nature. La nature pour moi c'est une toute source d'inspiration. A chaque fois que j'ai un moment, j'y vais pour me ressourcer. Et le football ? Le football, j'ai pratiqué 6 ans dans un club du WAC, Louis Dède. Malheureusement les études ont pris le dessus. C'est justement ça. Nous avons beaucoup de parcours dans Hashtag 25-45. Ils nous disent qu'ils étaient passionnés de natation, de football, de basketball. Mais qu'au bout d'un moment, ils ont dû faire un choix. C'était soit les études, soit cette carrière. Vous pensez qu'on ne peut pas combiner les deux ? Au Maroc c'est difficile. Parce que moi le choix était imposé par le club. Qui m'a imposé de venir deux fois par semaine alors que j'avais cours. Donc le choix s'est fait facilement. Ce n'était pas mon choix, c'était le choix de mes parents. Mais c'est ça le problème, c'est que soit les études, c'est-à-dire qu'on intègre le sport comme aux Etats-Unis dans le cursus scolaire. Et voilà, aujourd'hui on n'est pas encore là. Je pense que les budgets ne sont pas les mêmes. C'est malheureux. Et c'est pour ça qu'on n'a pas tant de sportifs que ça. Et c'est pour ça que nous perdons des talents. Exactement. Donc en cours de route. Passionné de football, de VTT aussi, je pense que c'est toujours cette bouffée d'oxygène, ce bol d'air frais. Exactement. En fait, il y a des sports que je préfère exercer en seul, en solitaire et des sports en équipe. Donc je fais un peu des deux. À la randonnée, souvent je m'accompagne de personnes qui sont aussi sportives que moi. Et football, plongée sous-marine aussi, je fais ça en groupe. Donc voilà, j'alterne entre les deux. Hicham Lihlou, le livre qui vous a marqué ? Plaidoyer pour le bonheur, Mathieu Ricard. C'est un livre qui m'a bouleversé. J'ai lu ça en 2004. C'était, je ne sais pas, une période... Il y a 12 ans ? Il y a 12 ans, il y a 11 ans. Ah, ça vous surprend ! Vous êtes surpris ! Parce que c'est un livre que j'ai l'impression que je pourrais relire à n'importe quel moment. C'est une varie... En fait, quand j'étais au Népal, j'ai découvert un peu l'esprit bouddhiste ou la philosophie bouddhiste. Et j'ai lu pas mal de livres là-dessus. Et donc, c'est une pratique que j'applique dans ma vie. C'est-à-dire la méditation, c'est une pratique quotidienne que j'utilise aussi pour... Qui m'inspire beaucoup, où je retrouve une paix aussi. Et c'est aussi une inspiration. Donc oui, ce qui m'a marqué le plus, c'était ce livre-là. C'était le début d'un cheminement qu'aujourd'hui j'exerce quotidiennement. Hissam Malih, nous arrivons malheureusement à la fin de notre trinité où la tradition d'Hashtag 25-45 s'est devenu assez connu. Le choix de la chanson ? Alors j'ai choisi « Careless Whisper » de George Michael. Et c'est une chanson qui, à chaque fois que je l'écoute, ne se démode pas, que j'aime. Et il y a des chansons cultes, c'est vrai ? Oui, c'est une chanson culte. En fait, c'était la chanson que j'écoutais pendant mes périodes de préparation d'examen et qui m'apaisait énormément. Donc c'est pour ça que quand je l'écoute, ça me donne ce sentiment d'apaisement. Et vous voulez partager avec nous un peu d'apaisement ? Allons-y. Allons-y. Hissam Lahilou, vous êtes fondateur du site Le Sur Mesure. Merci d'avoir été avec nous dans Hashtag 25-45. Merci à vous pour votre invitation. Et je vous retrouve très vite pour à nouveau parcourir une autre histoire avec plein de succès et beaucoup d'obstacles aussi à retrouver sur notre antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada